Bonjour à vous, c'est moi et Sabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise pour un masculin. Allons-y. Allons-y avec mon œil qui voit tout, qui te cherche, où que tu sois. Qui est-ce ici? Je vous invite à vous abonner pour que je puisse vous voir, vous regarder. Qui est-ce ici? Allons-y. Allons-y avec cette carte, mon œil. Les cartes, as-tu joué toutes les cartes? Allons-y. On joue aux cartes ou on compte des billets? Quel est le mot qui accompagne cette carte? Caché. Moi, je pense qu'on me parle d'un jeu caché. On n'a pas joué toutes nos cartes ou bien on compte notre argent. On cache de l'argent. Nos billets, du cash. Allons-y. Continuons. Quoi d'autre? Changement significatif. Nouveau commencement. Et l'intuition, la papesse. On nous dit quoi aujourd'hui? Avec ces deux cartes-là. Changement. On attend. On attend. Continuons d'explorer. Allons visiter ici. La zone du caché. Parlez-moi. De la zone du caché. Je pense qu'on n'a pas joué toutes nos cartes. Allons-y. Caché. Caché. Labyrinthe. Ok. C'est un masculin. Qui se sent coincé. Qui cherche une solution. Ce n'est pas si simple que ça. Il n'a pas encore trouvé la solution. Comment faire pour se sortir d'une certaine situation. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Solitude à l'envers. On nous parle de quoi ici? Être en retrait. S'isoler. C'est un masculin qui a peur d'être seul. Il a peur de se retrouver seul. La solitude lui fait peur. Attendez une minute. C'est un masculin qui a de la difficulté avec l'intimité. Allons-y. Quoi d'autre? Je pense que c'est un masculin qui se situe plutôt au niveau superficiel. On aime ça quand c'est léger. Pas de profondeur. Pas de profondeur. Continuons. Parce qu'ici avec le labyrinthe, j'ai l'impression de tourner en rond. Mais je me rappelle ici qu'il y a une carte cachée à son jeu. Allons-y. Quoi d'autre? Il ne sait pas comment se retirer d'une situation. Comment se sortir du labyrinthe? J'ai besoin de détails. Bon. Comment se remettre en mouvement? Comment? Comment? Il est bloqué. Il vit un blocage émotionnel. Une lettre, une communication. Envoyer une lettre, un message communiqué avec quelqu'un. Parlez-moi encore. Je vais y aller avec d'autres cartes. Je pense qu'il veut reprendre des communications avec une personne qui est loin de lui, à distance. Il veut reprendre contact avec une personne. Nous sommes éloignés l'un de l'autre. Bon. Il se garde une carte à son jeu. Est-ce qu'il va jouer sa dernière carte? On me présente la triste nouvelle. Donc ici. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Recevoir un message. La triste nouvelle. On est fatigué ici. En fait, moi, je pense qu'il cherche une solution. J'ai comme l'impression qu'il est rendu au bout du rouleau. Il veut reprendre contact avec une personne qui est éloignée de lui. Il veut reprendre contact. Il y a eu un blocage au niveau des échanges. Interruption au niveau des échanges. Et il veut refaire partir, refaire rouler la roue. Reprendre la communication. Il est triste. Oui. Allons-y. Eh bien, oui. Ça confirme. Oui. Communiquer son amour. S'exprimer. Il a besoin de dire quelque chose. Il pense à l'autre. Il ne l'a pas oublié. Il veut reprendre contact avec une certaine personne. Oui. Oui. C'est quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, qui t'aime beaucoup. Donc, c'est ce masculin qui veut reprendre contact avec une certaine personne. Il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas comment s'y prendre. Quelle carte jouer. L'appeler, s'exprimer. Il a des sentiments pour cette personne. Allons-y. On nous parle de quoi? Nouveau commencement et intuition. On dirait qu'il attend avant de faire le premier pas. Il attend avant de faire le premier pas. Allons-y. Continuons d'explorer. Oui. C'est ce qu'il fait. Il attend le bon moment. Il veut repartir à zéro. Recommencer. Rétablir le contact. Il est triste. Il est triste. Le voleur. Pour quelles raisons le voleur? Le voleur qui se présente. Bon, là, je vais avoir besoin de détails. Le voleur. Malhonnêteté. Dérobé. On a pris ce qui ne nous appartenait pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le voleur aujourd'hui dans ce jeu? Parlez-moi du voleur. J'ai besoin de détails. Je vais y aller avec une carte noire pour le voleur. Bon, on nous parle de quoi ici? Conversation de fille. Avoir du plaisir. Quel est le lien ici? Une personne qui quoi? Pourquoi est-ce qu'on me présente cette carte? Les filles, les filles. Le voleur. communiquez avec les filles, les femmes. Il les aime. Il les aime. Ah oui. Attendez une minute. J'ai besoin encore de détails. Parlez-moi du voleur. Il crée des liens. Il crée des liens. On me parle de quoi ici? Aidez-moi à comprendre. Récompense. Vouloir gagner. Réussir. C'est tout de même la carte du voleur. Gagner. Gagner le cœur. Mais c'est tout de même une carte de malhonnêteté. Parlez-moi du voleur. Là, ici, en dessous du paquet, j'ai la carte de la révélation et l'enchaîner. Être surveillé. Maintenant, on a les mains liées. On ne peut plus ici faire ce qu'on faisait. On est surveillé. Gagner le cœur des filles. Il y a quelqu'un ici qui est malhonnête, là. Peut-être que je ne parle plus de la même personne. Ici, on l'a vu, une personne qui veut entrer en communication. Ici, on me présente une autre personne qui attend avant de... Ici, c'est une personne malhonnête. Incapacité d'agir. Avoir les mains liées. Se sentir surveillé. Ou même surveiller quelqu'un. Ici, contact avec les filles. Une personne qui aime bien entretenir des liens. Gagner. Hum, c'est le voleur. Attendez une minute, je vais déposer une autre carte. Le voleur. Sur le voleur. Parlez-moi du voleur. Et la récompense. Le voleur. Hum, hum. Attendez. Et récompense. Travaille. Donc, attendez une minute. Récompense. Aider. Vouloir aider. Je vais t'aider. Il prend pour donner. Ici, récompense. Travailler. Vouloir réussir son travail. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? On a le prisonnier. Il joue ici dans la malhonnêteté. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Attendez, je vais clarifier la carte ici. Abus de confiance. OK. C'est ce qui se passe ici. Il abuse de la confiance. Il dérobe. Le féminin. Le féminin. Il abuse de la confiance des filles. Il aime jaser avec les filles. Il est bon pour communiquer, jaser. Converser. Avoir du plaisir. Partager des moments agréables avec elles. Entre amis. Entre amis. Mais là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il abuse de la confiance. Il réussit à merveille ce qu'il fait. Il réussit à merveille. Les filles tombent dans le piège. Eh oui. Les filles tombent dans le piège. Dans son piège. Il est sur ses gardes. Il fait attention. Mais là, en ce moment, j'ai comme l'impression, avec l'enchaîné, que c'est terminé, ce jeu-là. C'est terminé. Oui. Il sait reconnaître. Il choisit les naïves. Les filles naïves. filles, probablement jeunes, plus jeunes. Oui, les plus jeunes, qui ont moins de vécu, moins d'expérience, plus naïves. C'est ce qu'il fait, celui-là. Ici, on nous parle de quoi maintenant? Nouveau commencement, intuition, continuons. On attend, pourquoi, là, maintenant? Avant d'opérer un changement, donc là, on m'a présenté un portrait. On sait, il sait reconnaître ses proies. Des filles jeunes, qui n'ont pas d'expérience de vie. Des filles naïves, qui n'ont pas tendance à se protéger. Elles sont naïves, elles font confiance. Il réussit à merveille son travail. Continuons. Mais là, attendez une minute, là. Je vais t'aider, je vais t'aider. Je vais t'apporter mon aide. Ok, je vais t'apporter mon aide. C'est tout de même le voleur. Je vais t'apporter mon aide. Il y a une tromperie, là, à quelque part, ici. L'enchaînée ne peut plus opérer. Révélation, découverte de la vérité. Je vais t'apporter mon aide, mais c'est tout de même le voleur. Les filles tombent dans le piège. Naïves, ici. Allons-y avec une carte pour le nouveau commencement et l'intuition. J'écoute mon intuition. Changement significatif. Je me fie à mon flair, à mon intuition. On me dit quoi maintenant pour ces deux cartes? C'est toujours un tirage pour un masculin. Changement significatif et intuition. J'attends avant d'opérer un changement. Avant de faire un premier pas vers, vers qui, vers quoi? Bien, là, on me parle, oui, d'une femme. Oui, d'une femme. Et on me présente la tristesse. J'attends avant de faire un premier pas vers... Une femme, ici. Il attend. Il attend le bon moment avant de s'approcher d'elle. Elle est triste. Elle est triste. Je vais déposer une carte entre les deux. Ici, donc, il attend le bon moment avant de faire le premier pas vers elle. C'est une femme intuitive. Beaucoup de tristesse, ici. Laisse tes amis t'aider. Accepte l'aide. Demande le soutien de tes amis. Demande de l'aide. Te demander de l'aide. Il veut s'approcher, celui-là, pour demander de l'aide? Il veut s'approcher parce qu'il a besoin d'aide? Il veut s'approcher de cette femme sensible, intuitive, jeune. Il l'approche en lui demandant de l'aide. Ou en lui offrant son aide, comme un ami. Comme un ami. Bien, ici aussi, j'ai vu ça. Mais là, on me dit quoi d'autre? Je vais t'aider. Oui, il sait reconnaître. Il sait reconnaître ses proies. Femmes tristes. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Mais la carte de l'héritage est à l'envers. Le patrimoine. Ici, il y a une histoire de vol dans ce jeu. Oui, il y a une histoire de vol. Je vais déposer une autre carte ici. Là, je rencontre une personne qui est malhonnête, qui abuse de la confiance. Attendez une minute. Je vais t'aider. La carte de l'héritage est à l'envers. Oups! Attendez. Là, on est en train de me dire. Cette tristesse est due au fait de la carte perdre ici. Perdre un héritage. Perdre. Il y a une tristesse. Ce masculin s'approche pour aider. Aider cette femme triste. L'aider. Attendez un peu. Addiction. Codépendance. Obsession. Possession. Contrôle. Une personne qui a du contrôle. C'est un genre de piège ici, encore une fois. Se piéger. Je vais t'aider. Je vais t'aider sur le plan financier. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Non, ici là, je ferai attention, je ferai attention parce qu'on me présente une personne qui est très possessive, très contrôlante. Son approche, cette personne s'approche en étant par l'amitié, par l'amitié. Je pense que cette personne a besoin d'aide. Sagesse, on nous dit quoi? Fais preuve de discernement. Fais preuve de discernement. Prends un recul. Prends un recul. Réfléchis avant d'agir. Oups, là, on est en train de me dire addiction, héritage, une femme triste, l'héritage, l'argent de l'héritage, des pensées dans toutes sortes d'addictions. C'est ça ici. On a pris l'argent d'une femme, l'argent de l'héritage, des pensées dans toutes sortes d'addictions. On aurait manqué réellement de discernement. Ici, c'est une personne, bien, c'est l'addiction, l'obsession, la perte de contrôle. Bien, l'argent a été dépensé pour ça. Sagesse. Sagesse. La carte de la paix, du recul. On dirait... Faire la paix avec ça, avec soi. On nous dit quoi ici? Avec la carte de la sagesse. Maintenant. La maladie. La maladie. Donc ici, c'est une carte. En fait, je pense qu'on me présente une personne. Oui, la maladie. Avec la carte des addictions. C'est ce qui explique la carte du voleur. Prendre l'argent, ici, qui appartenait à une femme. On dirait que quand je regarde la carte de la sagesse, c'est comme si on me disait, c'était ainsi. Ici, voilà. Voilà l'histoire. Donc l'argent, oui, en quelque part, c'est... Ici, je rencontre une personne qui approche les jeunes, les jeunes, les jeunes femmes, naïves. Le voleur, malhonnêteté, addiction, dépenses d'argent, vol d'argent, de l'héritage. D'une femme triste. Qui est cette femme? Cette carte peut représenter... Une soeur peut représenter... Attendez. Oups! Une soeur peut... Étant donné qu'on a la carte de l'héritage et une histoire de famille là-dedans. Attendez un peu. Parlez-moi de cette femme. La femme riche, on me l'a présentée comme étant intuitive. Une personne de loi. Une personne de loi. La carte de la justice. Une personne de loi. Le juge. Énergie des avocats. Justice. Jugement. On dirait une femme juge. Qui travaille au sein de la loi. De la justice. Une femme juste. Qu'il y a un esprit de justice. On dirait qu'il y a plus d'un masculin ici en ce jeu. Celui-ci que je rencontre en cette zone réussit à obtenir ce qu'il veut avec des jeunes femmes. Des jeunes femmes. Avoir du plaisir ensemble. On a du fun. On se rencontre. Il choisit des femmes naïves. Probablement plus jeunes. Je vais t'aider. Je t'approche comme ça. C'est quelqu'un de malhonnête. C'est le voleur. Il obtient ce qu'il veut. Il a le tour ici. Il est bon avec les mots. Il les charme. Il est très bon avec les mots. L'enchaîné. Maintenant, il ne peut plus agir. Il est surveillé. Il se surveillait aussi, bien entendu. Et ici, on dirait qu'on nous présente la femme triste. La femme qui a un esprit de justice. Ici, on nous parle de... On nous parle d'argent. De perte au niveau de l'héritage. Argent perdu dans des addictions. Et on nous présente une maladie ici. La souffrance, la maladie, l'addiction. On a commencé avec les deux cartes du départ. Cacher la carte cachée. Les cartes cachées sont au jeu. Cacher son jeu. Cacher son jeu. Il a bien caché son jeu, celui-là. Oui. Cacher son jeu. Cacher son jeu. Je vais prendre une pause ici. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt. Cacher son jeu. Cacher son jeu. – Sous-titrage FR 2021